Chers étudiants et étudiantes, bienvenue dans votre cours d'entrepreneuriat. Cette première séance sera consacrée à l'étude du premier chapitre qui porte sur les concepts de base de l'entrepreneuriat. Nous allons étudier les parties suivantes, l'entreprise, l'entrepreneur et l'entrepreneuriat. Nous allons comprendre quelle est la différence entre culture, culture d'entreprise et culture entrepreneuriale. Et enfin, nous allons terminer avec quelques mythes, métaphores et paradoxes de l'entrepreneuriat. Alors, comme introduction, on connaît tous que la mondialisation et l'accélération du développement économique mondial ne cessent donc d'apporter à chaque pays, à chaque économie de pays, des changements qui sont importants à les prendre en considération. Donc, ce qu'on constate au niveau des entreprises, c'est qu'il y a un changement fréquent des connaissances, des compétences et des soft skills dans le monde des affaires. Donc, les entreprises, elles demandent ces qualités, ces compétences auprès des employés. Et ceci, donc, est relié à l'entrepreneuriat parce que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement le fait qu'un individu, il va créer son entreprise, mais cet individu, il peut être et il peut avoir un statut d'employé au sein d'une entreprise et c'est lui qui va entreprendre un projet au sein de cette entreprise. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une capacité qui devient importante à ce que l'individu, il connaît cette discipline-là, il connaît à quoi consiste. D'autre part, chaque individu, en étant employé ou étudiant, il essaye de trouver et de créer son propre emploi au lieu de perdre le temps à chercher, donc, un offre d'emploi vu que la crise économique partout dans le monde, elle affecte le taux, donc, d'offre d'emploi. Donc, ce qu'on constate dans les pays, c'est que le taux de chômage, donc, ici, il va augmenter. Donc, la solution est venue pour baisser, donc, ce taux de chômage, par quoi ? Par le concept d'entrepreneuriat. De plus, autre chose qui peut pousser l'individu à entreprendre, c'est que les besoins des consommateurs, elles sont en train toujours de changer. Par exemple, on a besoin, le consommateur, pardon, il a besoin, donc, ici, de plus en plus de produits qui respectent, par exemple, la nature, d'accord ? Donc, ici, dans cette optique-là, on peut créer des entreprises, on peut créer un produit qui respecte, donc, la nature et satisfait aussi les besoins des consommateurs. D'autres, d'autres, donc, disons, raisons pour passer à l'entrepreneuriat, c'est le fait, donc, de profiter d'une opportunité et de profiter aussi, donc, du temps libre qu'un individu, donc, il a. Et pourquoi pas, on parle d'entrepreneuriat aussi au milieu, donc, universitaire et au milieu des étudiants parce qu'on essaye de trouver une solution de financement des études et un étudiant, il a cette capacité-là de pouvoir créer petit à petit, donc, son entreprise au fur et à mesure qu'il est en train, donc, de continuer son parcours académique. On continue, donc, dans l'introduction. J'ai trouvé, donc, ce petit paragraphe dans l'ouvrage « L'aventure des entrepreneurs » de Sophie Dimitri. C'est intéressant, donc, nous allons l'étudier ensemble. Le self-made man, le « je me suis fait tout seul » est un personnage mythique souvent présenté aux enfants et aux adolescents comme un modèle de réussite sociale. L'avenir appartient aux entrepreneurs, aux débrouillards, aux entrepreneurs. La fierté avec laquelle le patron d'une entreprise déclare « Moi, je ne dois rien à personne. Je me suis fait tout seul » intrigue le chercheur, qu'il soit économiste, sociologique, psychologue ou historien. Les créateurs d'entreprises sont devenus des sujets de recherche. Ils font fréquemment la une des médias. Parti de rien, ils dirigent des multinationales. Riches, ils possèdent des châteaux, des œuvres d'art, des immeubles luxueux ou des stocks options. Pauvres, lorsque leurs entreprises font faillite, s'ils ne sont pas décrits, ils recommencent, redémarrent, se relèvent pour tomber à nouveau au champ d'honneur de la guerre économique. Mais qui sont ces faiseurs de projets, ces créateurs d'entreprises, comment le devient-il et quelles sont leurs caractéristiques ? Donc, ce petit paragraphe insiste sur une chose qui est très importante, c'est que le self-made man. Donc ici, il y a un point qui est très essentiel, qui se trouve dans la psychologie de chacun d'entre nous. Il essaie toujours de se créer lui-même, de frôler un chemin, d'accord ? De créer quelque chose. Cette création, c'est une réussite sociale pour chaque individu. Et d'après ce texte, c'est que l'avenir, il appartient aux gens qui vont essayer toujours de créer, d'entreprendre, de s'ouvrir, d'être connectés à leur environnement et d'essayer de trouver des idées ou des opportunités qui vont leur changer leur vie et de créer quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à l'horizon et, en fait, de se sentir fiers de cette création. Les grandes entreprises multinationales, lorsqu'on fait une étude sur ces entreprises-là, on trouve que, réellement, la majorité de ces entreprises ont commencé de rien, de petit, d'une somme, donc, d'un budget qui n'est pas très élevé, d'accord ? Mais, ce qui a créé cette multinationale, c'est le fait de s'accrocher, c'est le fait d'être visionnaire, d'avoir cette volonté, d'être engagé, donc, pour, réellement, transformer cette idée ou cette opportunité en un projet réel qui existe sur terrain. Peu importe, donc, le fait qu'on va tomber en échec, qu'on va faire face à des difficultés, et, donc, tout ça ne va pas arrêter une personne à créer son propre projet, à entreprendre et à arriver à réellement toucher cette réussite sociale et en être fière. On passe, donc, à étudier la première, donc, partie. À savoir, donc, l'entreprise, l'entrepreneur et l'entrepreneuriat. Donc, ici, on doit distinguer entre trois principaux groupes qui existent dans toutes les sociétés, dans tous les pays. Donc, le premier groupe, ce sont les personnes qu'on appelle les « dix heures ». Donc, ce sont des personnes qui disent, avoir, par exemple, des idées, etc. On a, donc, ensuite, ces « dix heures », on trouve parmi eux un nombre moins de « faiseurs » et, ensuite, ces « faiseurs », donc, vont, quelques « faiseurs », donc, ils vont uniquement se transformer en entrepreneurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? Donc, vous devez tous savoir qu'une entreprise, c'est une entité économique de forme juridique déterminée, réunissant des moyens humains, matériels, immatériels et financiers pour produire des biens ou des services destinés à être vendus sur un marché pour réaliser un profit. La notion aussi d'entreprise, elle est liée à la notion du risque et de l'initiative. N'oubliez pas ça. Selon le Code de commerce, une entreprise individuelle, l'entrepreneur individuel, c'est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Donc, ici, on va distinguer entre les entreprises qui est constituée, donc, de plusieurs actionnaires, donc, qui a des moyens, donc, et des ressources essentielles. Elle va produire un bien ou un service qui va satisfaire le besoin existant sur un marché. Et cette entreprise, elle va encourir un risque par cette initiative. Et on trouve aussi, de l'autre côté, des entreprises qui sont individuelles, donc, où une personne, c'est elle qui va s'en charger de toutes les activités d'une entreprise. Vous devez aussi savoir que chaque entreprise, elle a sa propre vision. Ça veut dire quel futur il est, donc, désiré par cette entreprise. Comment voyez-vous votre entreprise dans 5 ans, par exemple, ou 10 ans ? Donc, c'est ici, cette vision, c'est, en fait, le fait de tracer ou de fixer un cap bien déterminé. Comme mission, l'entreprise, donc, quelle est la raison pourquoi je vais créer, moi, en tant qu'individu, si je veux passer au stade entrepreneur, pourquoi je vais créer cette entreprise, quelle est la raison d'être, quelle est la plus-value, quelle est la valeur, quelle est le plus que je vais apporter sur un marché bien déterminé. Cette vision et cette mission, elles sont, donc, liées aux valeurs et aux cultures, aux cultures énormes comportementales. Les valeurs, donc, ce sont les normes et les repères de l'entreprise, ce sont les qualités aussi positives, à savoir, donc, la créativité, le sens des détails, l'excellence, l'intérêt général. Ces valeurs, elles appartiennent à la culture d'entreprise. Donc, ceci va permettre de créer ce qu'on appelle un lien émotionnel fort. et ces valeurs, donc, comment nous allons faire, donc, ou comment nous allons permettre à ce projet de se naître. Et quels sont les comportements et les standards. Donc, ici, ces trois notions, ils sont très essentiels pour l'entreprise et l'entrepreneur. Les objectifs de l'entreprise, donc, nous allons utiliser, donc, ces objectifs-là lorsque nous allons parler des différents types d'entrepreneuriat. Ça, c'est essentiel. Alors, le premier objectif, c'est l'objectif social, à savoir préserver un climat de confiance et de transparence pour maintenir l'esprit de collaboration, d'engagement des employés. Alors, ici, chaque entreprise, elle doit essayer de créer et de nouer un climat de confiance entre ses employés. et c'est un climat qui va favoriser, donc, la créativité, la volonté, donc, de passer à l'avant, la volonté, donc, de collaborer et de former une équipe solidaire, soudée, déterminée pour atteindre l'objectif. L'objectif environnemental, c'est que l'entreprise, elle est responsable pour maîtriser ses consommations des ressources naturelles et ses rejets dans l'environnement. Donc, ici, on parle d'entreprise, de développement durable et d'ici, donc, on va parler de l'entrepreneuriat vert. L'objectif économique, c'est le fait de réaliser des profits, des croissances et de la compétitivité. Donc, ici, le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins, à leurs propres besoins. Donc, on parle d'entrepreneuriat vert, on parle de la création de produits qui respectent l'environnement, on parle des techniques et des procédés de fabrication vert. donc, ici, ce sont tous des opportunités pour créer et entreprendre des entreprises. Alors, maintenant, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que l'entrepreneur. Donc, la notion d'entrepreneur, elle remonte au 17e siècle. 17e siècle, l'entrepreneur, c'est une personne ou groupe de personnes qui crée, développe et implémente une entreprise dont il assume les risques et qui donc, et qui met en œuvre donc des moyens financiers, humains et matériels pour assurer le succès et pour réaliser des profits. L'entrepreneur, c'est une personne, écoutez très bien, qui identifie, sélectionne et exploite une opportunité en créant une entreprise continuant à la création, contribuant à la création de nouvelles valeurs. Donc, l'entrepreneur, c'est une personne, c'est un individu qui va détecter, qui va choisir et qui va exploiter une opportunité qui existe dans son environnement dans un but de créer une nouvelle valeur. Et cette création de nouvelles valeurs, c'est elle, la création de richesses qui va, en d'autres termes, participer à la croissance et le développement économique d'un pays. L'entrepreneur, c'est aussi une fonction, non un statut social. L'individu est reconnu comme entrepreneur à travers ce qu'il fait et comment il le fait. Ça, c'est important parce que de cette définition, on va entrer petit à petit à comprendre que l'entrepreneuriat ou le fait d'être un entrepreneur n'est pas uniquement un statut, n'est pas un job. D'accord ? Mais, par contre, ça devient une attitude, un comportement quotidien de l'individu. L'entrepreneur est défini comme étant un agent de changement. Premièrement, cet entrepreneur, il a un rôle inestimable dans l'économie et dans la société. Inestimable dans le sens où il va participer au développement, à la création, le fait d'apporter quelque chose de nouveau, de créer, de profiter des opportunités qui existent. Donc, l'entrepreneur, c'est un créateur d'entreprise et un créateur d'emploi. Donc, ici, il va influencer et impacter le taux de chômage d'une économie ou d'un pays. L'entrepreneur est un agent de changement parce que c'est lui qui va introduire des innovations. Ce sont des innovations de rupture. Pourquoi on parle d'innovation de rupture ? Parce que c'est cet entrepreneur, c'est lui qui va innover, c'est lui qui va mettre fin à des procédés, par exemple, ou à l'existence d'un produit nocif à l'environnement et il va innover en créant un nouveau produit, un nouveau procédé, par exemple, qui respecte la nature. Cet entrepreneur, c'est un déclencheur, c'est un acteur de renouvellement et de restructuration donc du tissu économique. On connaît que l'économie déjà mondiale, elle est en train de vivre plusieurs changements et que au niveau des pays, surtout les pays en voie de développement, on essaye de garder une économie solide. D'accord ? Et c'est ce renouvellement, ce déclenchement, ce sont ces innovations qui vont permettre de garder cette cette stabilité, de garder en d'autres termes, de garder la viabilité et le pouvoir de passer à un autre stade, c'est en d'autres termes, c'est de la renaissance. Donc, c'est une économie qui essaye de créer de créer des emplois et de suivre le développement mondial. L'entrepreneur, c'est aussi un preneur de risque puisqu'il va innover, il va donc, il va risquer ses finances, il va risquer son temps, il va risquer donc sa carrière pour créer quelque chose de nouveau. L'entrepreneur, il est proactif, on parle d'entrepreneur qui est chasseur d'opportunités d'affaires. Vous allez au fur et à mesure et grâce à vos lectures comprendre que le fait d'être entrepreneur ne va pas s'arrêter donc uniquement à la création d'une seule et unique entreprise mais le fait d'être entrepreneur c'est le fait de toujours avoir cette culture, cet esprit d'entreprendre et cet esprit d'entreprendre, cette attitude, ce comportement de chasseur d'opportunités. D'accord ? Donc garder en tête qu'un entrepreneur c'est un agent de changement qui va essayer de de régénérer donc ou de renaître de nouvelles idées donc ces nouvelles idées vont impliquer des ruptures donc au sein de ces économies et créer donc des emplois donc il va ici impacter le taux de chômage d'une économie. Les raisons donc pour devenir entrepreneur donc quelques raisons premièrement par héritage on devient entrepreneur par héritage ça veut dire que donc dans la famille dans la famille donc on a donc des déjà des entrepreneurs et on on le devient parce que déjà on a on a toutes les ressources tout un statut d'entreprise qui existe et donc nous devons prendre la relève on devient aussi entrepreneur avec une volonté de sortir de la pauvreté ce que déjà donc nous avons indiqué ça en introduction on a dit que la crise économique elle a impacté la fermeture de certaines entreprises donc l'offre d'emploi il a diminué ce qui va augmenter en d'autres termes le le taux de pauvreté et comme solution à cette pauvreté on trouve quoi ? on trouve l'entrepreneuriat donc l'entrepreneuriat c'est une opportunité c'est c'est une solution d'accord c'est une chance pour que l'individu il sort donc de cette situation économique difficile d'accord on devient aussi entrepreneur pour devenir indépendant on a tous cette volonté de vouloir être son propre employeur de de travailler un nombre d'heures qui est bien déterminé de vouloir travailler d'une d'une façon et de vouloir travailler dans un domaine que donc nous aimons que nous voulons donner nous voulons donner là-dessus nous voulons donc donner du plus et avoir aussi son propre temps pour lui sans avoir des horaires qui sont fixes d'accord être le seul être la seule personne à pouvoir prendre c'est pouvoir diriger donc ce projet de prendre des décisions choisir les personnes avec lesquelles donc vous allez donc interagir donc en d'autres termes vous allez être indépendant à tracer votre parcours professionnel d'autres raisons pour devenir entrepreneur c'est le fait de sortir du chômage ce qu'on constate dans les pays donc en voie de développement c'est que après avoir étudié d'accord on trouve que nous allons être heurtés un mur de chômage disons pourquoi tandis que nous avons des compétences nous avons étudié nous avons des connaissances nous avons des expériences nous avons réalisé des études des projets d'accord et malgré ça on ne trouve pas des débouchés auprès des entreprises malgré que nous avons donc des compétences des soft skills on essaye toujours donc de se développer d'accord et malgré ça on n'est pas recruté on ne trouve pas un poste donc auprès des entreprises ceci donc va nous pousser à trouver une idée une opportunité et à l'exploiter pour commencer notre parcours professionnel au lieu de perdre donc des années à chercher un poste auprès des entreprises on devient aussi entrepreneur par imitation et croyez-moi donc devenir entrepreneur nécessite de la volonté de l'engagement et ça va nous rapporter en tant qu'individu plusieurs bénéfices plusieurs bénéfices donc que ce soit des bénéfices économiques ou des bénéfices psychologiques alors quelques approches pour l'entrepreneur on trouve l'approche fonctionnelle on va définir l'entrepreneur par ce qu'il fait donc dans cette approche donc l'entrepreneur est vu comme étant un être rationnel ayant un rôle économie l'entrepreneur est innovateur l'entrepreneur détecte et exploite l'opportunité existante dans une autre approche l'entrepreneur l'approche par les traits donc on est écrit dans le volet psychologie on différencie entre entrepreneur et non entrepreneur par les traits et les potentiels être entrepreneur a un grand besoin d'accomplissement l'entrepreneur possède une perception de pouvoir contrôler ce qui lui arrive ça aussi c'est important l'entrepreneur c'est un preneur donc de risques que ce soit financier ou psychique dans l'approche par processus on définit l'entrepreneur par comment il va entreprendre l'entrepreneur délimite le processus les étapes les tâches les ordres l'ordre la durée le rythme et le tannis l'entrepreneur prend en considération que le processus est évolutif dynamique riche en flux d'informations et de matières le processus il peut changer si les perceptions de l'entrepreneur changent ou si l'environnement il change on passe à la définition de l'entrepreneuriat selon Michel Coster le phénomène d'émergence et d'exploitation de nouvelles opportunités créatives de valeurs économiques et sociales impulsées et rendues possibles par l'initiative et la dynamique d'innovation de changement d'un homme l'entrepreneur en l'interaction permanente avec son environnement dans Michel Coster il définit l'entrepreneuriat il insiste sur les opportunités créatrices de valeurs l'initiative la dynamique l'innovation le changement et l'environnement ce sont les notions principales ce sont les notions de base de l'entrepreneuriat que nous allons comprendre petit à petit d'accord alors l'entrepreneuriat c'est une fonction d'une personne qui mobilise et gère des ressources humaines et matérielles pour créer développer et implanter des entreprises c'est aussi la création d'emplois développement d'esprit d'entreprendre et des organisations l'entrepreneuriat c'est l'accompagnement de changements structurels au niveau de l'environnement est-elle en d'autres termes l'entrepreneuriat c'est une façon de penser d'agir caractérisée par une obsession de la recherche d'opportunités donc selon cette définition on comprend que l'entrepreneuriat ou le fait d'être entrepreneur nécessite la capacité d'avoir des pensées et des idées qui sont claires bien fondées nécessite aussi le passage à l'action le fait d'agir et le fait d'être toujours à la quête et à la recherche d'opportunité l'entrepreneuriat aussi c'est entreprendre les démarches financières et d'affaires nécessaires à la transformation d'une innovation en bien économique donc ici lorsqu'on parle de la création de valeur on ne va pas parler uniquement de la création de la valeur uniquement pour l'individu ou pour l'entrepreneur mais en d'autres termes nous allons créer de la valeur pour les clients les investisseurs les employés les fournisseurs et aussi les propriétaires donc cette création de valeur elle va commencer tout d'abord par capter l'opportunité ensuite nous allons passer à la création de biens ou services et ensuite nous allons livrer ce bien et service c'est ça la création de nouvelles valeurs alors quelques concepts de base de l'entrepreneuriat premièrement donc on trouve l'entrepreneur c'est celui donc qui va créer de nouvelles organisations il peut être un repreneur d'entreprise donc nous allons étudier la reprise d'entreprise dans le deuxième chapitre et nous allons comprendre à quoi consiste l'entrepreneur c'est l'employé dans une organisation qui développe des projets l'entrepreneuriat aussi nécessite des ressources à mobiliser ils sont limités l'entrepreneur donc doit les contrôler sans obligation de les posséder pour atteindre les objectifs la création de valeurs ou de richesses pour toute partie prenante et pour l'entrepreneur lui-même la valeur est liée à la perception de l'entrepreneur et les motivations qui le poussent à entreprendre l'opportunité c'est la notion centrale de l'entrepreneuriat c'est une perception différente de la réalité des changements dans l'environnement l'entrepreneur les identifie et les exploite comme opportunités les paradigmes maintenant de l'entrepreneuriat le premier paradigme c'est le fait de trouver une opportunité d'affaires selon Shane en demi c'est la capacité à créer ou à repérer j'insiste très bien écoutez très bien c'est la capacité à créer ou repérer des opportunités et les exploiter lorsqu'on parle ici de création ça veut dire que c'est une idée qui est propre à l'individu qui est propre à cet entrepreneur donc elle est née de son imagination d'accord et lorsque je parle d'une opportunité qui est repérée donc par cet entrepreneur ça veut dire que cette opportunité elle existe donc l'idée elle existe dans l'environnement de cet entrepreneur l'opportunité à l'opportunité pardon d'affaires c'est aussi la capacité à réunir les ressources pour poursuivre cette opportunité dans ce paradigme là on va pas se limiter on va pas se limiter uniquement au fait donc de créer ou d'avoir ou donc de repérer une opportunité mais aussi c'est le fait de pouvoir réunir toutes les ressources qui vont m'aider en tant qu'entrepreneur à aller de l'avant et continuer mon chemin pour atteindre et pour réaliser donc sur terrain cette opportunité le deuxième paradigme de l'entrepreneuriat c'est la création d'organisations selon Gartner pardon dans les années 90 c'est la création d'organisations que ce soit entreprise ou association par un ou plusieurs personnes pourquoi on parle de ce paradigme là un entrepreneur ou un individu il peut capter ou il peut créer cette idée là il peut réunir les ressources nécessaires mais c'est le passage c'est la création c'est l'acte de créer une organisation ça c'est ça c'est la clé donc de l'entrepreneuriat parce qu'on peut avoir des idées ou des opportunités d'accord mais on ne va pas jusque créer une organisation ensuite le troisième paradigme c'est la création de valeurs c'est un phénomène ou processus créant de la valeur qu'elle qu'elle soit donc individuelle économique ou sociale donc ici on trouve une relation entre l'entrepreneuriat et la croissance économique donc cet entrepreneuriat c'est cette création de valeurs de richesses c'est elle qui va donc augmenter et participer à la croissance économique d'un pays donc de ce fait l'entrepreneuriat cette création de valeurs elle a un impact sur l'individu l'économie et le social le quatrième paradigme on parle de l'innovation elle accorde une importance capitale à l'innovation dans la définition de l'entrepreneuriat on parle d'innovation créatrice puisque nous allons créer de la valeur puisque nous allons créer un nouveau produit un nouveau service d'une autre façon d'un autre modèle avec d'autres caractéristiques donc l'innovation créatrice permettrait de différencier les entrepreneurs des propriétaires dirigeants des PM donc pour être entrepreneur il faut innover il faut créer de la valeur il faut créer une organisation il faut avoir ou créer ou capter une opportunité dans l'environnement on passe maintenant pour comprendre qu'est-ce que c'est que la culture la culture d'entreprise et la culture entrepreneuriat alors la culture est la programmation collective de l'esprit qui distingue les membres d'un groupe par rapport à un autre la culture est un système de valeurs détenues collectivement donc lorsqu'on parle de la culture c'est une chose qui c'est une ce sont des comportements des attitudes des valeurs qui existent dans une société parmi cette culture il y a une culture qui est visible et consciente et il y a donc une partie qui est invisible et inconsciente donc ici lorsque je parle de la culture je parle donc des croyances des valeurs des normes mais des règles de comportement auxquelles les membres du groupe doivent se soumettre pour sous peine donc de sanction ou d'exclusion on parle aussi des mythes et histoire donc qui se transmet donc d'une génération à une autre on parle donc des rites collectifs d'actes formant un consensus et donc des tabous donc et des manifestations d'une peur collective tout ça constitue ce qu'on appelle la culture donc la culture est un socle de référence portant sur des valeurs des aspirations des croyances des modes de comportement et des relations interpersonnelles transmises entre les individus on passe maintenant à comprendre qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise selon Alain Guib la culture d'entreprise c'est un ensemble de valeurs de croyances et d'attitudes communément partagées dans la société et attaillant la notion de manière de vivre l'entrepreneuriat désirable et favorisant la poursuite d'un comportement entrepreneurial affectif par les individus ou des groupes d'individus la culture entrepreneuriale c'est quoi alors ce sont les ce sont donc les qualités les attitudes la volonté d'entreprendre et l'engagement qui vont nous permettre de quoi de produire de la nouveauté et du changement plus la création de culture de création et ce qui va impacter l'attitude générale de l'individu selon Paul Fortin la création de richesses passe par le développement d'une culture entrepreneuriale qui est préférablement endogène en priorisant le développement de valeurs comme l'autonomie la responsabilité la responsabilisation la créativité et la solidarité donc ici dans son ouvrage la culture entrepreneuriale un antidote à la pauvreté donc il postule que c'est par le développement d'une culture entrepreneuriale qu'on peut créer de la richesse donc ici on parle du fait que cet entrepreneuria elle va faire partie de la culture d'un pays et cette culture elle va développer elle va essayer donc ici d'augmenter de l'autonomie des individus d'accord pourquoi pourquoi on doit rester donc en chômage pourquoi on doit rester donc employé donc toute sa vie au sein d'une entreprise on va être on va augmenter cette capacité cette autonomie chez l'individu afin qu'il passe à à l'auto employabilité la responsabilisation le fait d'être responsable le fait d'être entrepreneur ça veut dire que je suis responsable de mes actes de mes pensées de mes choix de mes décisions le fait aussi donc d'implanter ou de faire renaître cette créativité parce que la créativité elle existe réellement dans la culture des pays mais elle n'est pas réellement mise en lumière d'accord nous devons essayer de faire la renaissance de cette créativité chez les individus d'accord la culture entrepreneuriale ce sont des valeurs des convictions partagées plus des savoir-faire influençant les comportements des individus et des organismes donc cette culture entrepreneuriale nécessite l'existence d'un environnement propice qui va encourager l'initiative entrepreneuriale donc lorsqu'on parle de la culture entrepreneuriale nous allons parler de l'autonomie la capacité d'action les efforts donc des acteurs concernés ça veut dire donc on parle de l'état on parle donc de l'université parce que aussi l'université elle participe ici à développer cette culture entrepreneuriale on parle on parle aussi donc des organismes et des institutions financières et on parle donc lorsqu'on parle de culture entrepreneuriale ça veut dire on parle de la responsabilité l'engagement la créativité et l'innovation ceci donc nous amène à comprendre l'importance de cette culture c'est cette culture entrepreneuriale qui va générer des entreprises et des entrepreneurs au sein des collectivités c'est elle qui va améliorer la légitimité sociale du métier d'entrepreneur donc avoir le fait d'avoir une image crédible le fait de faciliter cette insertion au sein de la société c'est le fait d'accepter que par exemple un membre de votre famille il soit donc un entrepreneur cette culture entrepreneuriale aussi c'est une garantie pour la venue et le développement d'entrepreneurs dans tous les milieux les niveaux de la culture entrepreneuriale il y a tout d'abord un niveau visible d'accord c'est celui du comportement entrepreneuriat ce sont des actions réalisées par l'entrepreneur pour saisir l'opportunité de créer une nouvelle entreprise sur le marché ensuite on trouve le niveau qui est semi-visible à savoir l'esprit d'entreprise ce sont des attitudes entrepreneuriales qui ont été influencées par les expériences vécues et la manière de penser comment réagir est-ce que on réagit de façon favorable ou défavorable à une situation donnée ensuite on trouve le niveau qui est invisible qui est composé donc des attitudes entrepreneuriales ça veut dire les indicateurs clés est-ce que moi en tant qu'individu je peux devenir un entrepreneur tes attitudes entrepreneuriales permettent de comprendre et d'encourager l'esprit d'entreprise on trouve aussi dans ce niveau invisible les valeurs entrepreneuriales qui sont propres aux entrepreneurs et qui manifestent leur désir de choisir parmi différentes lignes d'action et elles représentent des moteurs de prise de décision donc suite à l'étude de l'importance de cette culture entrepreneuriale on détecte que cette culture entrepreneuriale elle est vraiment très profonde dans la société et elle a trois niveaux le niveau comportement entrepreneurial ensuite j'ai le niveau de l'esprit d'entreprise et ensuite je trouve les attributs et les valeurs entrepreneuriales la culture entrepreneuriale entre esprit d'entreprise et esprit d'entreprendre il est important que pour diffuser la culture entrepreneuriale donc entre les gens nous devons associer entre deux choses premièrement l'esprit d'entreprise c'est la capacité de réaliser le virtuel associer les autres à son idée et réaliser un projet la deuxième variable c'est l'esprit d'entreprendre c'est la capacité de visualiser le réel sortir du réel pour imaginer des situations différentes concevoir un projet donc ici on parle tout ce qui est prise de risque esprit d'initiative innovation créativité force de conviction combativité et ténacité ténacité pardon donc ici pour que je puisse développer et diffuser cette culture entrepreneuriale je dois travailler sur ces deux choses ensemble l'esprit d'entreprise c'est en d'autres termes le savoir-faire c'est se développer dans une sphère économique c'est la mentalité qui pousse l'individu à créer une entreprise donc lorsqu'on crée des entreprises on crée de l'emploi donc nous allons réaliser de la croissance l'esprit d'entreprendre c'est en fait le savoir-être qui ne doit pas se limiter à la création d'entreprise cet esprit d'entreprendre c'est une attitude générale à adopter dans la vie de tous les jours c'est une façon de penser et de repérer une opportunité c'est l'association c'est le fait de s'associer à la passion aux défis et à la persévérance c'est en fait développer aussi son esprit d'entreprendre qui construit la confiance en soi en assimilant les compétences et les attitudes pour réaliser un projet de vie donc ici esprit d'entreprise et esprit d'entreprendre sont toutes les deux tous les deux pardon complémentaires d'autre façon on peut définir l'esprit d'entreprise comme étant la capacité de passer à l'acte à travers donc l'étude marché l'élaboration de plans d'affaires etc pour créer une entreprise et l'esprit d'entreprise l'esprit d'entreprendre c'est la capacité de se doter d'une idée d'affaires sans le passage à l'acte donc ici c'est la détection d'opportunités sans passer à la création d'une organisation ni une valeur ajoutée ni l'exploitation de l'opportunité ici l'individu se situe on parle ici de l'intention entrepreneuriale donc la conclusion pardon la conclusion donc ici de de ces diapos c'est que pour diffuser pour implémenter pour créer une culture entrepreneuriale au sein d'une société je dois premièrement comprendre que je dois m'intéresser à construire un esprit d'entreprise et un esprit d'entreprendre ces deux notions ou ces deux volets ils sont complémentaires et essentiels la culture la culture entrepreneuriale elle met en valeur quoi elle met en valeur les qualités et les capacités de l'entrepreneur donc elle va nous permettre de passer d'un stade présent maintenant dont je détiens une idée ou une petite opportunité que je vais exploiter maintenant et au futur qu'est-ce que je vais réaliser je vais réaliser une prospérité économique donc ici je vais voir au fur donc des années au fil pardon au fil des années donc ici je vais donc voir ce projet grandir et naître et se développer les mythes et les métaphores et les paradoxes de l'entrepreneuriat concernant les mythes donc les individus naissent entrepreneurs et ne le deviennent pas ça vous devez donc vous devez donc soit disant oublier donc cette ce mythe là parce que la preuve qu'on peut devenir entrepreneur c'est que nous sommes en train de vous enseigner l'entrepreneuriat d'accord et que être entrepreneur nécessite de l'apprentissage nécessite d'avoir aussi confiance en soi nécessite d'avoir un environnement propice à cette initiative entrepreneuriale nécessite d'avoir de la connaissance de la culture et nécessite aussi d'avoir des qualités et des compétences individuelles les entrepreneurs ne pensent qu'à l'argent c'est faux donc on pense en étant entrepreneur on est en train de penser à quoi on devient entrepreneur réellement pour créer quelque chose de nouveau pour pour passer d'un statut ou d'un état c'est le fait de rompre avec un état que soit en chômage ou employé dans une entreprise à passer donc un autre statut un autre état c'est le fait d'être son propre employé et de créer son entreprise donc il faut beaucoup d'argent pour se lancer en affaires ça aussi c'est faux parce que on peut créer une affaire ou lancer donc une entreprise avec un avec un petit budget d'accord et il y a plusieurs exemples donc dans le monde entier il faut avoir étudié en administration ou en gestion pour lancer une entreprise ça aussi donc c'est ce n'est pas donc vrai parce que on peut avoir une idée et donc se diriger vers des formateurs ou des organismes qui vont nous former nous accompagner pour dans tous ces domaines là l'administration la gestion le management la production le financement donc et nous pouvons avoir ces connaissances là il faut naître dans une famille d'entrepreneurs pour avoir le sens des affaires ça aussi donc c'est faux il y a plusieurs exemples donc d'entreprises mondiales qui sont nées donc d'une famille donc et des individus qui sont nés dans des familles donc modestes il suffit d'avoir une bonne idée pour lancer une entreprise on dit toujours que c'est essentiel d'avoir une idée ou de capter une opportunité pour lancer son entreprise mais ça c'est la première étape le fait d'avoir une idée c'est une première étape dans tout un processus donc entreprenariale donc c'est le travail d'après c'est qui va donc qui va déclencher ou qui va déterminer si oui ou non vous allez lancer votre entreprise les entrepreneurs ils aiment le risque les entrepreneurs donc ici limitent et contrôlent les risques il faut une grande idée pour démarrer ici donc le point de départ est l'individu par l'idée donc il peut donc ça peut être sa propre idée ou l'idée de l'autre les entrepreneurs sont des experts en prévision les entrepreneurs ne président pas l'avenir mais le construit avec les autres les entrepreneurs ne sont pas comme nous les entrepreneurs sont des gens normaux comme nous sauf qu'ils ont un profil donc et des compétences qui leur différencient les entrepreneurs réussissent seuls donc c'est le caractère social de l'entrepreneuriat qui est important donc on peut entreprendre certes on peut entreprendre seul mais il y a des personnes et des compétences certainement qui vont nous aider pour réussir notre parcours entrepreneuriat les métaphores de l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat donc c'est un voyage effectué par un voyageur qui est en quête de découvrir de nouvelles expériences ça aussi c'est une métaphore donc que donc qu'on explique par ceci c'est que l'entrepreneuriat donc c'est une expérience c'est un challenge si je peux utiliser ce terme là pour passer d'un statut à un autre pour expérimenter donc la vie expérimenter différents domaines l'entrepreneuriat c'est une course contre la montre dans laquelle il va se confirmer et exceller donc ici le fait d'entreprendre c'est le fait de de prendre conscience que cette opportunité que vous avez entre vos mains maintenant d'accord ne sera pas valable et n'existera pas toujours donc si vous ne prenez pas le temps et si vous n'allez pas l'exploiter autant au postin l'entrepreneuriat aussi c'est la création de nouveaux systèmes de production plus performants ça aussi c'est ça c'est vrai d'accord parce que on va innover dans les procédés de production pour les rendre plus performants l'entrepreneuriat c'est une expérience humaine vécue par un être passionné et libre donc ici on arrive jusqu'à ce que cet entreprenariat elle va s'incarner elle va devenir une passion elle va devenir donc comment dirais-je une source d'énergie pour l'individu qui sera passionné par toujours créer entreprendre devenir libre travailler dans plusieurs domaines donc qui vont lui générer donc de la fierté et se sentir comment dirais-je se sentir fier sentir son existence c'est le fait de se réaliser les paradoxes de l'entrepreneuriat donc pour faire de l'argent il faut certainement dépenser certaines sommes d'argent pour réussir donc il faut apprendre l'expérience de l'échec la réussite l'échec ne va pas donc bloquer et mettre fin à votre expérience entrepreneuriale et par contre les échecs vont vous apprendre pour que vous puissiez ensuite réussir pour créer donc de la richesse de la valeur il faut la détruire ça aussi c'est vrai pour créer quelque chose de nouveau que ce soit un produit bien service ou nouvelle façon de produire vous allez mettre fin à une chose qui est existante et de ceci la naissance du changement donc on trouve aussi un autre paradoxe c'est la nécessité de la pensée la préparation la planification la patience et la persévérance et on trouve de l'autre côté un événement qui va venir donc qui est non planifié et il faut avoir un sens d'urgence donc ici il faut avoir cette capacité de de capter cette opportunité cette idée parfois les idées elles viennent donc sans cette planification sans ce travail de de pensée de préparation etc mais c'est une opportunité que cet entrepreneur il va la capter l'exploiter donc il faut avoir cette capacité de prendre une décision dans un temps bien précis dans un temps vraiment prendre cette décision rapidement il faut avoir le sens de l'urgence parce que si vous n'allez pas capter cette opportunité maintenant à cet instant là donc vous allez la perdre et tous ces paradoxes là donc vont donner un caractère viable à l'expérience entrepreneuriale donc à la fin donc de cette première séance donc après avoir compris qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat le l'entrepreneur les différents approches de l'entrepreneur l'importance de la culture entrepreneuriale l'esprit d'entreprendre et l'esprit d'entreprise donc ici ce que je vous demande c'est que vous allez choisir un entrepreneur et vous allez faire un résumé sur son expérience entrepreneuriale et c'est votre travail qui sera présenté donc à vos camarades au cours de la prochaine séance de panel de discussion choisissez vous êtes libre de choisir n'importe quel entrepreneur de n'importe quelle nationalité dans n'importe quel secteur le fait c'est que vous allez nous faire un petit résumé vous nous vous allez donc essayer de nous faire comprendre comment il a parvenu à devenir entrepreneur et réussir son expérience entrepreneuriale jusque là donc je souhaite de vous retrouver en bonne santé et donc essayez de chercher plus profondément dans ces concepts là d'accord et je vous retrouve inshallah à la prochaine séance de panel de discussion d'accord